On croit généralement que les cathédrales sont de grands édifices. En fait, elles en existent de toutes tailles, et vous passeriez à côté de certaines sans imaginer que ce sont des cathédrales tant elles semblent quelconques. Alors pour savoir quelle était vraiment la cathédrale la plus petite en France, j'ai dû mener mon enquête, et je me suis aperçu que les quelques informations qui existaient sur Internet, eh bien, c'était n'importe quoi. Voici la preuve. Alors on va demander à Google quelle est la plus petite cathédrale de France. Voilà, alors tout de suite, il y a un résultat qui est mis en valeur. La cathédrale Notre-Dame de la Nativité, la plus petite cathédrale de France, et elle se trouve où ? Elle se trouve à Vence, près de Nice. Alors on va continuer quand même, on ne va pas s'appuyer uniquement sur un résultat. On va regarder le reste. Voilà, une des plus petites cathédrales de France. Ah, on a un autre résultat, la cathédrale Saint-Vincent de Vivier, en Ardèche. Voilà, une des plus petites cathédrales de France, la cathédrale Notre-Dame de la Nativité de Vence. Voilà, deuxième proposition pour Vence. Et ensuite, ensuite, encore la cathédrale la plus petite de France. Voilà, pareil, c'est Notre-Dame de la Nativité, donc c'est encore à Vence. Et le reste des résultats, non, ça n'a pas rapport. Alors on va quand même se rendre sur ce site, Vence. Voilà, donc on a une petite image de la cathédrale. En effet, elle ne semble pas très très grande. Voilà, et voilà, c'est très clair. Alors c'est le site de l'Office de Tourisme de Vence, qui précise bien comme titre, voilà, elle est la plus petite cathédrale de France. Bon. Alors on va aller voir aussi Vivier. Donc Vivier, c'était marqué là. C'est un témoignage sur TripAdvisor de Javab07, qui dit que c'est une des plus belles petites cathédrales de France. Je pense qu'il a dû le lire sur un panneau ou sur un guide touristique. Donc on va devoir vérifier ça. Et pour vérifier ça, je vais faire quelque chose que finalement, que peu de gens font. Je vais aller mesurer les différentes cathédrales de France. Alors je ne vais pas me déplacer avec mon double décimètre, aller de ville en ville, surtout qu'il y a 180 cathédrales en France. Je vais plutôt faire tout ça à distance, à partir de mon fauteuil, en utilisant un site qui va être très pratique pour nous. C'est Géoportail. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce site. C'est en fait le portail cartographique de l'IGN, l'Institut Géographique National. Ça fonctionne très simplement. Vous mettez dans la barre de recherche le lieu où vous voulez aller. Donc par exemple, on va commencer par Vence. Alors vous pouvez voir un petit peu la situation. Voilà, on a Nice ici. Et donc Vence, c'est un petit peu plus haut. Donc on est dans les premiers contreforts des Alpes. Et on nous précise en effet qu'il y a une cathédrale. Là, voilà. Vous voyez la belle forme de la ville, du boulevard qui entoure la ville. Probablement les vestiges d'un rempart. Les maisons, vous voyez, serrées à l'intérieur. Et la cathédrale en plein centre. Voilà. Alors on va devoir la mesurer. Alors pour la mesurer, je vais passer en mode... Je vais changer de l'affichage. Là on est en mode carte IGN. Je vais le cacher. Et comme ça on passe en vision photographie aérienne. On va ensuite mesurer la cathédrale. Alors on a des petits outils de mesure ici. Donc je vais prendre déjà un outil très basique, c'est-à-dire la mesure de la distance. Ça va déjà nous donner un indice. Donc je vais mettre... Alors la cathédrale a commencé ici. Voilà. Je vais mettre là sur le fait du toit. Hop. Et je vais aller jusqu'au bout du cœur. Voilà. Vous voyez le chiffre, donc on est à à peu près 38 mètres. Donc retenez bien ce chiffre. Et on va... Alors pour vraiment être... Bien sûr on va faire une mesure de surface. Oui. Le géoportail permet aussi ça. Ça pourra vous servir sûrement pour d'autres applications. Ça ne va pas être très évident de... De voir les dimensions de la cathédrale. Mais je pense que ça va être ça. Alors je vais... J'élimine certains... Vous allez voir, j'élimine... Je fais le tour de certains bâtiments. Parce que c'est pas la cathédrale elle-même. C'est plutôt une sacristie par exemple. Hop. Voilà. Alors j'intègre là, il y a une tour. Je vais l'intégrer. Hop. Bon. Alors c'est pas parfait, je suis d'accord. Mais bon, ça va nous donner quand même un ordre de grandeur. Voilà. Donc on est, vous voyez, à 765 mètres. Voilà, ça va nous faire un deuxième chiffre à retenir. On va par exemple pouvoir comparer avec Vivier. Voilà. Et on va zoomer. Vous voyez, un Vivier, c'est pas très grand. Voilà. Et hop, on a la cathédrale. Donc, qui serait l'une des plus petites de France, selon Google. En tout cas, selon l'un des avis sur TripAdvisor. Voici. On va pouvoir commencer déjà par une petite mesure. Voilà. Une mesure avec cet outil-là. Donc on a une tour ici. On va commencer là. Voilà. Et on va aller au bout. Au bout, au bout, au bout, au bout, au bout. Voilà. 60 mètres. On est presque le double de la mesure de Vance. Donc c'est clair qu'un match entre Vance et Vivier, Vivier est bien plus grande. Mais peut-on trouver des cathédrales plus petites que Vance ? Je ne vais pas m'amuser à faire les 180 monuments qui existent dans notre pays. Je vais essayer de filtrer, de resserrer mes recherches. Et un moyen assez simple pour trouver une petite cathédrale, c'est tout simplement de trouver des petits diocèses. Les diocèses, je rappelle, c'est des circonscriptions religieuses qui sont dirigées par un évêque. Et la cathédrale représente l'église mère, justement, de ce diocèse. En Vance, c'est justement l'exemple d'un petit diocèse, d'une vingtaine de paroisses. Pour comparaison, un diocèse moyen rassemble plusieurs centaines de paroisses. Alors, on va aller chercher les diocèses minuscules. Alors, pas sur cette carte, qui montre les diocèses actuelles, mais plutôt sur celle-ci, qui montre les diocèses antérieures à la Révolution et à l'Empire, c'est-à-dire avant leur refonte et leur regroupement. Alors, tout de suite, je pense qu'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux. Il y a vraiment un déséquilibre. Les petits diocèses sont concentrés dans le sud de la France. Pourquoi les petits diocèses se concentrent dans l'extrême sud de la France ? Il faut sûrement y voir des raisons historiques. Nous sommes dans des régions qui ont été très tôt christianisées et urbanisées, c'est-à-dire à l'époque de l'Empire romain. Et les évêques ont planté des cathédrales un peu partout, même dans ce que nous appelions des bourgs, du moment qu'ils trouvaient une communauté chrétienne suffisamment nombreuse. Alors, par contre, dans la France, dans le nord de la Gaule, la christianisation et l'urbanisation ont été plus tardifs et plus lâches. On revient sur la carte. Quelles étaient les diocèses les plus petits ? On va aller voir par exemple un cavaillon. Un cavaillon près d'Avignon, qui était quand même fort de 17 parois seulement. Alors, la cathédrale est-elle à la hauteur de ce faible nombre ? On va aller voir ça sur le géoportail. Donc, cavaillon, on est encore près du Rhône. Voilà, et la cathédrale se trouve, et bien voilà, pile ici. Voilà, alors pareil, je vais prendre une mesure, juste de distance. Voilà la cathédrale, hop. 48, 49 mètres, vous voyez. Parce que 50 mètres, ce n'est pas énorme, mais ça reste plus grand que la cathédrale de Vence. Voilà, on va aller voir une région plus intéressante pour notre quête, la Corse. Alors, pourquoi la Corse ? Parce qu'il y a deux critères, moi, qui m'intéressent sur la Corse. Déjà, on a des petits diocèses, donc ce qui supposerait des petites cathédrales, mais en plus, on est dans une île plutôt pauvre. Sauf exception, les diocèses pauvres ne peuvent pas financer de grands chantiers de construction. D'ailleurs, vous en êtes aperçu, où se trouvent, comme par hasard, les géantes de l'architecture gothique, Amiens, Chartres ou Notre-Dame de Paris, au beau milieu de riches blènes céréalières. Et la Corse, vous en conviendrez, ce n'est pas la région où vous apercevrez des champs de blé à perte de vue. Sur cette carte, il y a deux diocèses qui vont nous intéresser en particulier, parce qu'ils sont vraiment petits. En un, vous voyez, c'est tout en plein milieu, le diocèse d'Asia, et l'autre diocèse, qui est minuscule aussi, c'est le diocèse de Nébio. Eh bien, on va aller vérifier, encore une fois, sur le site Géoportail. On est, vous voyez, dans la montagne Corse, vous voyez les altitudes, 676 mètres, dans des villages. Voilà, et Asia se trouve, dans un endroit encore plus étonnant, ici, voilà, c'est San Petro d'Asia, donc, Saint-Pierre d'Asia. Donc, oui, on va trouver, donc, le chef-lieu du diocèse d'Asia, ici. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer aussi le site sur Wikipédia. Voilà, voilà la chapelle romane de Saint Petro d'Asia, mais cette chapelle qui correspond, en fait, à la cathédrale. Alors, là, voilà, vous voyez, c'est le vide. On est sur une ligne de crête, complètement envahie par la forêt. et vous constaterez que, malheureusement, la cathédrale est en ruine. Alors, c'est bien dommage, c'est bien dommage, parce que je crois qu'elle aurait vraiment battu les records. Alors, on va faire une mesure de distance, ici. Voilà, on est où il y a 25 mètres. Je rappelle qu'avant, on était à 37 mètres. Donc, on était sur la plus petite cathédrale de France, mais je ne vais pas la compter, puisqu'elle est, je vous dis, en ruine. D'ailleurs, cette petite taille explique pourquoi elle est appelée chapelle. Alors, on va aller voir l'autre diocèse, le Nébio, qui se trouve un petit peu plus au nord. Voilà, le golfe de Saint-Florent. Vous connaissez peut-être le port de Saint-Florent. Le voilà, avec sa citadelle, on voit la forme étoilée. Mais la cathédrale qui nous intéresse, qui s'appelle la cathédrale Sainte-Marie de Nébio, est à la sortie de la ville. Vous allez voir, c'est assez étrange comme emplacement. Voilà, là, voilà, vous voyez, hop, l'épicide. On n'est vraiment pas dans une zone urbanisée. Et on trouve un bâtiment au centre. Du ciel, on a l'impression qu'on est tombé sur une grange. Alors, j'en profite justement pour détruire un cliché. Les cathédrales ne sont pas systématiquement construites en ville. Alors, pourquoi ? Vous avez deux hypothèses. Soit parce qu'on est dans des régions peu urbanisées, comme la Corse. Et donc, les évêques n'ont pas eu d'autre choix que de s'installer dans des villages ou des bourgs, qui jouaient probablement quand même déjà un rôle de centre administratif. Et l'autre raison, c'est que le site était autrefois important. Et c'est probablement le cas de l'emplacement de la cathédrale de Nébio, puisque les historiens soupçonnent l'existence d'une cité antique disparue. Alors, on va faire encore une fois notre petite mesure, jusqu'à la petite abside. Ah, oui, intéressant. Là, on est à 30 mètres. Donc, on est encore... C'est plus grand que la cathédrale d'Asia, mais on est quand même plus petit, sérieusement plus petit que Vence. 30 mètres. Pour être sûr qu'on est vraiment sur quelque chose d'intéressant, on va faire une mesure de surface. Alors, l'avantage de cette église, c'est qu'elle est... Sa forme est assez simple. C'est essentiellement en rectangle. Donc, ça va aller très vite. J'oublie pas l'abside. Voilà. Et voilà. Donc, on est à peu près à 425 mètres. Vence, c'était, je crois, 700 ou 750 mètres. Donc, le record est battu. Le record est tombé. Et on pourrait dire qu'on est sûrement en face de la plus petite cathédrale de France. Elle se trouve donc, non pas dans les Alpes-Maritimes, mais en Corse. Je vous ai parlé à la suite de ma recherche pour vous livrer directement ma conclusion. Je n'ai pas trouvé de cathédrale plus petite. Je vais quand même vous montrer à quoi ressemble cette Santa Maria Assunta de Nebio. Vous avez de très belles photos sur Wikipédia. Vous voyez, c'est une église très simple, mais en même temps très belle. Une église romane, constituée de gros blocs de calcaire, avec un plan, je vous dis, on avait vu rectangulaire, mais constitué d'une nef principale et de collatéraux. Alors, l'architecture pourrait un petit peu vous étonner. Je vais essayer de retrouver un autre plan. Voilà. Alors, c'est vrai que cette architecture peut vous sembler étonnante. Elle rappelle plutôt des architectures italiennes. C'est un petit peu normal. La Corse, au Moyen-Âge, ne relevait pas du Royaume de France, mais appartenait plutôt aux cités italiennes, notamment Pise, Gênes. Il y avait aussi une forte influence du Saint-Siège. Et donc, autrement dit, cette architecture corse est très influencée par l'Italie. Certains tiqueront au fait que je la considère comme la plus petite cathédrale de France, parce que cette cathédrale, en fait, n'est plus une cathédrale. Le diocèse a été supprimé en 1790. Alors, pour ceux qui aimeraient savoir qui est la cathédrale la plus petite de France encore en activité, eh bien, en fait, il ne faut pas aller très très loin. Elle est aussi sur l'île. Alors, peut-être que vous devinez où je vous emmène. Bon, je vais afficher le nom. Voilà, Ajaxio. Là, vous avez une cathédrale. On remarquera d'ailleurs qu'elle n'est pas très très bien orientée. Pas parfaitement, en tout cas, orientée vers l'Est. On va essayer de la mesurer. Alors, pareil, là, je vais essayer de ne pas inclure des éléments qui ne sont pas partis strictement de la cathédrale. Donc, vous voyez, on est sur une cathédrale qui fait environ 650 mètres carrés. Alors, 650 mètres carrés, vous voyez, c'est encore plus petit que Vence. Donc, vous voyez, Vence est loin d'être la plus petite cathédrale de France. Lors de vos prochaines visites, amusez-vous à visiter ces cathédrales négligées à cause de leur taille. Alors, je vous en cite quelques-unes. Et comme critère, j'ai choisi une surface égale ou inférieure à 1000 mètres carrés. Alors, la Corse est encore bien représentée puisque, outre Ajaxio et Notre-Dame de Nebio, il faut ajouter Servion, Luciana et Cali. Sur le continent appartiennent à cette catégorie Vence, on l'a vu, mais aussi Grasse, Agde, Maglone, Senez, Vaison, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Entrevaux, Lombaise, Saint-Lisier, Pamier, Saint-Papoule, C'est mignon, Vabre, L'Abbaye et Tulle. Alors, cette carte vous révèle, encore une fois, le même déséquilibre. Les mini-cathédrales se trouvent dans le sud de la France. On l'a vu pourquoi ? Les diocèses les plus minuscules sont dans cette partie. Mais je veux vous avouer qu'il y a quand même deux cathédrales dans le nord de la France. Alors, je doute que vous ayez déjà visité ces deux cas particuliers. Elles ne figurent pas sur le guide Michelin ou le guide du routard, mais je parie que vous êtes passé à quelques kilomètres de l'une comme de l'autre, au moins une fois dans votre vie. Je veux parler de cathédrales parmi les plus récentes de France. Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, et Créteil, dans le Val-de-Marne. Alors, voilà à quoi ressemble Créteil. Ça mérite d'être vu. C'est une cathédrale, peut-être la dernière d'ailleurs, qui a été créée en France. Un bâtiment tout neuf, il date de 2015. Une sorte de vaisseau spatiale qui se serait écrasé sur Terre. C'est une cathédrale qui fait environ 750 mètres carrés. Donc, vous voyez, on est à peine plus grand que Ajaccio. Et l'architecture est très moderne. Alors, l'autre cathédrale, c'est celle de Nanterre. Précisément, Sainte-Geneviève de Nanterre. Je vais vous montrer une image. Elle n'est pas très très grande, mais bon. Voilà, vous voyez un petit peu un aperçu ici. Elle fait, d'après mes calculs, 1000 mètres carrés. Et son histoire est assez originale. Tout commence dans les années 1920, quand le curé de Nanterre, le chanoine Froidevaux, décide de reconstruire l'église à cause de la croissance de la population. Alors, le cœur et le transepte sont élevés avant-guerre, mais la nef est conservée. Et après-guerre, on ne trouve pas l'argent, ou en tout cas le courage, de rebâtir la nef. Et pire, elle est, à cause de son mauvais état, la nef, la vieille nef, est détruite en 1972. La nef devait se trouver probablement ici. Entre-temps, en 1966, Sainte-Geneviève est érigée en cathédrale, à la suite de la création du département d'Eocène. Et donc, si comme le projet initial le prévoyait, l'église avait eu sa nouvelle nef, elle ne serait pas aujourd'hui une cathédrale réduite, une cathédrale qui figurait parmi les plus petites de France. Je vais conclure avec Nanterre, car c'est un cas paradoxal, voire même ironique. Comment expliquer que l'un des départements les plus riches de France, l'un des plus peuplés, abrite l'une des plus petites cathédrales du pays ? Je vous laisse réfléchir sur cette question. Sous-titrage ST' 501